Je suis marocaine, originaire de Fès. J'ai fait mes études à Fès. J'ai atterri ici en Mauritanie en 1997. Mon papa était venu travailler ici en Mauritanie. Toute la famille l'a rejoint. Mon aventure avec la peinture, j'ai commencé dès mon très 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 jeune âge. J'étais enfant. Mon papa était dessinateur pour un bureau d'architecture. Et donc du coup j'avais à portée de main tout le matériel de dessin, du papier. Et je passais tout le matin à lui chouravé son matériel jusqu'au point où un jour il s'est fâché. Il m'a dit, bon tu laisses mon matériel, je vais t'acheter le tien. Je crois que j'avais dans les coups de 4 ans, quelque chose comme ça. Et il m'a acheté des bandes dessinées. Des bandes dessinées de Mickey Mouse, de Picsou, Donald et tout ça. Il m'a acheté un jeu de crayons de couleurs et des crayons de dessin. Et c'est là où j'ai démarré. Je reproduisais tous les dessins sur les bandes dessinées. Je ne savais pas lire, je ne pouvais pas lire les bandes dessinées. Donc j'ai commencé par le dessin. C'est comme ça que ça a commencé. Les couleurs, ça me fascinait, les formes, les traits et tout ça. Et ça a continué avec moi jusqu'au collège. Au collège, j'étais inscrite au lycée Polyvalent. Au lycée Polyvalent, on avait une broche d'art plastique. Et donc du coup, quand j'ai vu ça, c'était pour moi quelque chose de très grandiose. Ça me poussait carrément à sécher mes cours pour aller poursuivre ces jeunes qui étaient en train de dessiner en plein nature. Et j'essayais de faire pareil. Et à chaque fois qu'on me cherchait, j'étais là derrière en train de faire pareil que les autres. Et voilà. J'ai continué comme ça. Quand j'ai eu mon bac à 17 ans, je voulais continuer sur ce chemin-là. Je demandais à mon père d'aller m'inscrire dans une université de beaux-arts. Il a refusé. Il m'a dit que ça ne faisait pas manger du pain à l'époque. Il m'a dit que tu dois te faire un métier. Et puis après, le dessin, la peinture, c'est une passion. Tu peux continuer avec. Personne ne t'empêchera de... Voilà. Et on est venu en Mauritanie. Quand je suis arrivée à l'hôtel Halima, mon papa travaillait à l'hôtel Halima, j'ai trouvé plein de tableaux là-bas. Mais j'ai appris qu'il y avait une association d'artistes-peintres mauritaniens. Je me suis renseignée un peu. La première personne que j'ai rencontrée, c'était Maurice, qui m'a fait visiter la maison des artistes. Il y avait avec eux une peintre française qui s'appelait Nicole Vignotte. Et donc du coup, du premier jour, quand je suis arrivée là-bas, je n'ai plus jamais quitté l'association des artistes mauritaniens. J'ai commencé avec eux là-bas. Je me suis acheté mon matériel. J'ai commencé à toucher un tout petit peu, chercher à frayer mon chemin, voir ce que j'ai envie de faire. Pour moi, c'est réellement une passion et une nécessité. Une nécessité parce que je me disais toujours que s'exprimer à travers les couleurs, c'est universel. On arrive à se faire comprendre à travers les couleurs, à travers les formes, plus que les mots. Parce que les mots, des fois, ça nous trahit. On n'arrive pas à dire tout ce qu'on a au fond de soi. C'est un pays que j'apprécie beaucoup. Un pays, mis à part la population, mis à part tout ça, il y a déjà la diversité des paysages, des ethnies, des couleurs, des mentalités, tout ça. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à vivre. C'est une traversée de 21 ans dans ce beau pays, ce merveilleux pays. Et j'essaie de traduire toutes ces aventures que j'ai vécues, toutes ces rencontres à travers mes toiles, mes couleurs, tout ce qui m'a marquée, tout ce qui m'a touchée, tout ce que j'ai vécu. J'essaie de transcrire sur mes toiles. Le tableau qui est derrière moi, c'est un chantier. C'est la photo du papa d'une amie à moi, d'une collègue à moi. Son papa, il travaillait au palais royal. C'est monsieur Lahrash, il était au service du roi pendant des années, il est décédé il y a quelques années de cela. Et elle m'en a beaucoup parlé. C'est une personne qui aime beaucoup son papa. Et quand j'ai vu cette personne parler de son papa de cette manière, ça a fait bouger quelque chose au fond de moi. En fait, je me suis retrouvée un peu à travers son discours. Et du coup, j'ai décidé de lui faire le portrait de son papa, lui offrir pour lui faire plaisir. Le portrait de Dimi, j'étais invitée à participer à l'exposition des femmes le 8 mars. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi. J'ai pensé à Dimi, la diva mauritanienne. C'est une personne qui a une voix extraordinaire, qui a des paroles extraordinaires, qui a laissé une grande empreinte dans l'histoire de la Mauritanie. Et donc, je me suis dit que je commence d'abord par elle. Et j'ai fait un deuxième portrait de Leila Al-Alaoui, une artiste, une photographe marocaine connue, qui a été tuée dans un... Aoua Gatoukou, un attentat Aoua Gatoukou. Et donc, voilà, j'ai choisi ces deux personnes pour faire leur portrait en hommage à ces deux personnes. Je vais dire que c'est ma grande soeur, que je l'aime beaucoup, je l'apprécie. Je l'apprécie tellement. J'aime sa façon d'être. C'est une femme battante, c'est une femme forte. En même temps, c'est une femme qui est modeste. Mais quand il s'agit de son travail, j'ai l'impression que quand elle commence à travailler la peinture, qu'elle voyage. Elle nous quitte et elle va dans un autre monde. Qu'il ne faut pas la déranger, qu'il ne faut pas passer à côté. Qu'il ne faut pas passer à côté.